Je viens de la philosophie effectivement, et puis mon parcours professionnel m'a conduit à bifurquer et à faire quelques sauts épistémologiques d'une discipline à l'autre, et l'un de ces sauts a été celui qui m'a conduit à aujourd'hui, bien finalement, travailler en tant qu'enseignant et chercheur en design et culture numérique, domaine que j'aborde bien sûr sous un angle théorique, puisque disons que mon premier cycle de travail a été surtout un travail consistant à élaborer un cadre théorique, c'est celui que je vais vous présenter ce matin, et puis le deuxième volet qui commence peu à peu à se développer pour moi, c'est un volet plus pratique, dont je pourrais un peu plus parler à la fin de l'intervention, mais qui vise effectivement à mettre en œuvre des projets numériques innovants, en adéquation avec ce cadre théorique, voilà. Je crois que ça peut suffire, alors si tu me disais par rapport à l'équipe Project, à l'université de Nîmes en France, nous avons la chance d'être finalement assez pionniers, pour ce qui concerne la France en tout cas, dans le développement de la recherche en design à l'université, puisqu'en France, l'enseignement du design est un peu capturé par les écoles, puisque l'enseignement supérieur français est très divisé entre écoles et universités. Toutefois, il y a quelques universités, dont l'université de Nîmes, qui sont engagées sur l'enseignement du design à l'université, et plus particulièrement dans le développement de la recherche en design, et c'est à ce titre que je suis en poste là-bas, dans la relation design et numérique, au sein de cette équipe de recherche qui vient de naître, et qui s'appelle Project, et qui est un laboratoire de recherche, en fait, je crois que ça correspond à ce qu'on appelle ici un centre de recherche, puisque nous, nous sommes obligés de créer un centre pour pouvoir demander des financements, alors que je crois qu'ici, c'est l'inverse, on peut demander des financements et créer un centre avec. Bon, voilà, c'est ainsi fait, donc ça nous a pris un peu de temps, il fallait créer la boîte vide, en fait, d'abord. Donc, la boîte est créée, c'est, donc on appelle ça une équipe d'accueil, c'est pour ça qu'il y a ce sigle un peu énigmatique, là, E.A. 7447. Dès qu'on a ce genre de numéro, on peut demander de l'argent pour faire des recherches. J'ironise un peu, parce que quand on compare les systèmes, c'est assez rigolo. En tout cas, c'est une équipe de recherche en innovation sociale par le design, ce qu'on appelle plus simplement le design social, qui est donc une forme nouvelle de design qui n'est pas tellement centrée sur l'objet, mais sur les services et sur les expériences que l'on peut concevoir et proposer. Et sociale, parce qu'évidemment, on est dans la perspective, eh bien, justement, pas de l'innovation technologique ou économique, mais vraiment sur le bien commun. Et donc, par exemple, ça peut concerner des innovations en santé, ça peut concerner des innovations en politique publique ou en numérique pour le social, justement. Donc, par exemple, la santé connectée ou même des choses sur lesquelles je travaille un petit peu en ce moment sur les nouvelles formes numériques de publication ou d'édition. Donc là, on rejoint l'innovation sociale par le biais de la culture et de la connaissance. Donc voilà un peu notre domaine de recherche. Bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner tout de suite. Alors, je pense... Bien, alors, dans cet ouvrage, Lettre et l'écran, finalement, j'essaie de m'interroger sur le numérique, mais délibérément en excluant le point de vue économico-politique. Moi, je trouve que ce point de vue est trop dominant dans l'analyse du numérique. Les intellectuels, les chercheurs tendent à aborder l'ère numérique contemporaine exclusivement ou trop souvent exclusivement, disons, sous cet angle-là. Moi, je propose finalement un travail qu'on pourrait appeler un travail de phénoménologie des usages numériques, c'est-à-dire aborder le numérique en tant qu'élément d'une expérience vécue. C'est sans doute par ce biais que nous nous rejoignons avec votre groupe de recherche. Et donc, on pourrait dire que la problématique ou les questions que je pose, formulées très simplement et délibérément très simplement d'ailleurs, peuvent être énoncées ainsi. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'existence, au sens où la phénoménologie a élaboré ce terme au XXe siècle ? Qu'est-ce que c'est que exister, comme dirait Aideuyer ? Qu'est-ce à un moment où ce monde se digitalise, comme on dit, se numérise massivement ? Et j'aime bien justement ce jeu de mots qui tente de dire quelque chose entre être au monde et naître au monde, puisqu'en phénoménologie, d'une certaine manière, percevoir, c'est à chaque instant faire l'expérience de l'éclosion des choses à notre conscience et à notre esprit, faire à chaque instant l'expérience de la naissance des choses à notre perception. Et donc, être ou exister, c'est-à-dire être là, c'est finalement faire l'expérience de la présence, c'est percevoir ce qui est là, ce qui est présent, et donc percevoir cette espèce d'éclosion créatrice des choses, cette naissance des choses à soi, lorsque l'on est, comme nous le sommes à chaque instant, en train d'être, ou nous sommes là, enfin nous existons, voilà, bref. Donc qu'est-ce que ça devient la présence à l'ère numérique ? Comment le fait d'être présents les uns aux autres, ou d'être présents aux choses, ou pour les choses d'être présentes à nous, quand je dis les choses, c'est les étangs, comme dirait Aidegger, toutes les choses qui existent, les tables, les chaises, les paysages, les villes, les visages, les êtres humains, etc. Qu'est-ce que ça devient ? Et comment on peut l'analyser sous un angle phénoménologique ? Alors j'ai tout de même un parti pris que j'appellerais empathique, c'est-à-dire que j'envisage le numérique sans angoisse, comme un milieu, un milieu de vie, comme on pouvait le dire dans la biologie du temps de Claude Bernard, ou comme on le dit depuis Laurent Gourand à propos des techniques, comme un milieu technique, un environnement dans lequel justement nous existons, mais déjà c'est une façon de le prendre d'une manière un peu plus riche, je trouve, qu'on le verra tout à l'heure sous l'angle simplement des outils, pour le numérique c'est pas des outils, c'est beaucoup plus intéressant que cela, mais aussi comme une culture, non pas tant au sens des œuvres de l'esprit, même si c'est le cas, mais au sens anthropologique, c'est-à-dire finalement comme une sorte d'environnement civilisationnel ou de nouvel âge civilisationnel, et puis aussi ça c'est la touche design si j'ose dire, comme un matériau, c'est-à-dire comme le béton, le bois, le fer, mais comme un nouveau matériau avec lequel on peut fabriquer des choses, fabriquer de la présence, c'est-à-dire créer de l'expérience, des expériences nouvelles d'existence. Voilà un peu le parti pris qui oriente mon travail. Alors quelques précautions méthodologiques, pour préciser un peu le positionnement de la recherche dont je vous fais un peu ici un résumé. La phénoménologie de la technique, c'est un courant de la philosophie de la technique qui est assez, en tout cas en France, est assez peu développée. Il existe en fait sous le nom de post-phénoménologie, notamment aux Etats-Unis avec Don Heidi et en Europe, aux Pays-Bas avec Peter Paul Verbeck, qui sont parmi d'autres deux références majeures dans ce courant, même s'ils abordent les choses sous un angle un peu différent de celui que j'ai choisi, mais c'est pour dire que ce travail, s'il devait s'articuler à une littérature scientifique, ce serait celle-là. Et donc, pour dire simplement les choses, faire de la phénoménologie de la technique, finalement, c'est considérer les techniques comme des phénomènes, c'est-à-dire au sens propre du terme. phaïno, en grec ancien, je le rappelle, c'est apparaître, donc le phénomène, c'est ce qui se manifeste, ce qui m'apparaît, ce qui se présente à moi dans mon champ perceptif. Et donc, envisager les techniques ainsi, c'est donc les envisager comme des réalités qui s'offrent à la perception, les envisager dans notre expérience vécue, dans leur manifestation. L'approche, j'ai combiné ça à l'épistémologie historique, comme on dit en France, pour le coup, parce que c'est un courant qui a été très présent en France depuis Bachelard et Canguilhem, c'est-à-dire finalement, ce que faisaient Bachelard et Canguilhem, c'est de faire de la philosophie des sciences en s'appuyant sur l'histoire des sciences. Et moi, ça m'a paru intéressant de faire de la phénoménologie des techniques en m'appuyant sur l'histoire des techniques, et de donner une matérialité, une concrétude à mon travail, puisque la phénoménologie, c'est quand même, ça peut paraître un peu abstrait et théorique, mais tout de même, ça parle de choses très concrètes, et c'était intéressant de s'appuyer sur l'objectivité de l'histoire des techniques, sur des situations techniques particulières, dans leur objectivité. Mais évidemment, si on dit phénoménologie, c'est qu'on est sur, qu'on essaie d'objectiver la subjectivité, précisément, comment le sujet vit les choses. Et donc, le troisième aspect de mon approche, c'est celui-ci, c'est que je considère que finalement, ce que j'essaie de faire, c'est une phénoménologie empirique, ce qui est assez inhabituel, d'une certaine manière, parce que les philosophes n'ont pas trop l'habitude d'avoir des terrains empiriques, dans le sens où ce que je recherche, ou en tout cas, ce que j'ai commencé à essayer de chercher, c'est des récits d'usages vécus, et comment les gens parlent leurs études de la technologie, de la technique, et pas seulement à l'ère numérique. Donc, notamment dans les traits d'écran, je me suis surtout, même sans être systématique du tout, alors là, pas comme vous pouvez travailler dans les tentatives d'épuisement, j'ai pas dû chercher à être systématique, j'ai cherché à, comment dire, à choisir des situations qui parlent, sur un plan qualitatif, sans stratégie quantitative importante. Donc, j'ai cherché dans le passé des témoignages d'usages vécus des techniques, à des moments où il y avait des grands changements technologiques. On pourrait aussi, dans le présent, ce serait ça la phénoménologie empirique, faire des entretiens et faire parler une cohorte d'usagers bien choisis sur leurs usages vécus et faire, en quelque sorte, des micro-récits de vie pour voir comment les personnes vivent les techniques. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé d'aller dans cette voie, je suis disponible pour en parler. On a d'ailleurs une méthode en phénoménologie, une méthode d'entretien qui s'appelle l'entretien d'explicitation, qui a été élaboré par Pierre Vermeersch, que j'ai indiqué là, et qui permet justement de faire expliciter par des sujets leur vécu de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être développé. Voilà. Alors, j'en ai fini avec ce propos introductif. Et donc, je vais vous inviter maintenant à m'accompagner dans cette méditation que je vous propose ce matin, qui va se diviser en trois parties. Et la première étant la plus abstraite, la plus théorique, qui va peut-être vous paraître un peu curieuse dans les premières minutes, mais vous verrez, nous réatérirons sur des situations concrètes assez rapidement dans les parties suivantes. Toutefois, c'est important parce que c'est le cœur de mon cadre théorique. Et une fois qu'on commence à l'absorber, eh bien, on commence à voir autrement ce qui se passe autour de nous. Alors, ici, c'est simplement une diapo pour rappeler quelque chose qui a été d'ailleurs repéré, on va y venir, par Bachelard. Mais au début du XXe siècle, vous savez, on fait l'hypothèse qu'il existe un noyau dans l'atome. On sait qu'il y a des atomes depuis Épicure, Lucrèce, etc. Mais on ne fait pas une expérience perceptive des atomes ou des noyaux atomiques. On ne les cueille pas dans le jardin. On ne peut pas avoir une expérience existentielle directe à notre échelle de ce niveau-là de la matière. Donc, au départ, le noyau atomique, c'est une hypothèse théorique. Et dans les années 1930-1935, on fabrique, on crée, on invente les fameux accélérateurs de particules qui, vous savez, en accélérant à très grande vitesse des particules élémentaires de matière, on les fait s'entrechoquer. On observe les réactions produites par ces chocs. Et donc, on observe, c'est-à-dire on phénoménalise la chose, c'est-à-dire on la rend perceptible, on la rend observable. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que sans ces accélérateurs de particules, on ne peut pas phénoménaliser l'échelle atomique ou plutôt nucléaire du noyau, qui reste une réalité peut-être, mais au fond, justement, c'est peut-être pas une réalité sans qu'elle n'a pas été phénoménalisée. Donc, les techniques ici, sous la forme des accélérateurs de particules, ont cette capacité de transformer la théorie abstraite, l'hypothèse théorique, en une réalité observable. C'est ce qui a fait dire à Bachelard ceci, une idée de Bachelard qui n'a pas été assez exploitée et dont moi je fais le centre de mon approche, selon laquelle, finalement, la science ne serait pas qu'une description des phénomènes. Vous savez, la botanique, l'astronomie, l'anatomie, c'est de la description. Évidemment, à des fins explicatives, mais il y a, disons, une dimension descriptive importante. Ce que Bachelard soulète, c'est que la science, c'est une activité qui est également productrice de phénomènes, comme on vient de le voir, avec les accélérateurs de particules, et qu'elle produit des phénomènes grâce à des techniques qui les engendrent, d'une certaine façon, qui les engendrent, en tout cas, dans leur dimension phénoménale ou perceptive. C'est sûr que ce n'est pas les accélérateurs de particules qui engendrent les particules élémentaires, mais qui engendrent leur phénoménalité, qui engendrent leur caractère perceptif. Alors Bachelard forge ce mot, phénoménotechnique, pour décrire cet aspect de la science et, sincidulièrement, de la science moderne, mais en vérité, ça s'applique à toutes les époques de l'histoire des sciences. Donc la science, c'est une phénoménotechnique, c'est-à-dire qu'elle est une technique qui engendre des phénomènes ou qui rend phénoménales des réalités qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui sont nouménales, comme dirait Kant, c'est-à-dire qui sont inaccessibles à la perception. La conséquence, voilà la leçon qu'on peut tirer de Bachelard, résumée en une phrase, c'est celle-ci. La technique a une sorte de pouvoir phénoménologique, quelque chose qu'on a finalement sous-estimé ou inaperçu, ou qu'on n'a pas aperçu, c'est qu'elle a cette capacité d'engendrer la phénoménalité, on vient de le voir, c'est-à-dire la possibilité d'apparaître, comme réel, puisque la plupart du temps, nous avons tendance à confondre le réel avec ce qui apparaît, pensons à Matrix, par exemple, ou à Platon, qui, lui, nous dit qu'il y a des choses qui existent au-delà de ce qui apparaît. Vaste débat. Une image, pour être un peu concret, finalement, si je prends, par exemple, deux artefacts ou bêtes, deux artefacts lumineux, la bougie, l'ampoule à incandescence, on a là des techniques différentes, qui ont des propriétés techniques objectives différentes, la bougie est chaude, odorante, molle, elle dégage un halo de lumière particulier, l'ampoule à incandescence en dégage un autre, d'un autre type, et bien, forcément, on observe très simplement que ces deux artefacts lumineux engendrent des... leur qualité technique particulière engendre des qualités perceptives particulières lorsque nous sommes mis en présence d'eux. Si nous faisions cette conférence ce soir à la bougie, nous ne ferions pas la même expérience perceptive de ce moment d'échange entre nous, parce que, voilà, il y a cette sensibilité qui... oui, cette sensibilité, disons, particulière qui est attachée aux qualités techniques, aux caractéristiques techniques de ces objets. Donc, on voit bien qu'entre technique et perception, il y a des relations intimes, et fortes, au point que, en 1937, vous savez, qu'on a demandé à Raoul Dufy, la compagnie parisienne d'électricité, a demandé à Raoul Dufy, c'est une commande, de représenter par la peinture le miracle social de l'arrivée de l'électricité dans les villes, dans les foyers. Et ce tableau, qui est au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui est gigantesque, qui représente, alors après, il faudrait le regarder d'un peu plus près, mais des sortes de scènes de la vie quotidienne imprégnées de luminosité particulière selon les moments de la journée, eh bien, Raoul Dufy a quand même choisi de l'appeler la fée d'électricité, ce tableau. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'imaginaire perceptif qui se cache dans le choix des mots, parce que la fée, on est dans l'imaginaire de la magie, l'électricité, ça paraissait, à cette époque-là, magique. Il faut essayer de s'imaginer, puisque pour nous, ça ne l'est plus magique, c'est naturalisé comme technologie de l'électricité. C'est naturalisé pour nous, sur le plan perceptif, ça ne provoque plus grand-chose en termes de fascination sensorielle, sauf peut-être avec des nouvelles technologies lumineuses ou des performances artistiques. Mais il faut essayer d'imaginer, au début du XXe siècle, ce qu'a pu être l'électrification de l'espace public, l'électrification de l'espace domestique, comment ça a pu fasciner les personnes de cette époque. D'ailleurs, ça me fait penser, ce n'est pas une grande référence cinématographique, mais vous savez, dans ce film un peu ridicule qui s'appelle « Les visiteurs », et dans lequel on voit deux ahuris médiévaux qui débarquent au XXe siècle, et à un moment donné, il y en a un qui joue avec l'interrupteur jour-nuit, jour-nuit. Vous connaissez cette scène ? Elle illustre de manière tout à fait, par la culture populaire, ce que j'essaye de dire là, c'est cette espèce de fascination de celui qui n'a pas d'expérience perceptive de l'électricité. Alors, à partir de ces constats, j'ai fait une hypothèse que je résume d'un seul mot, ontophanie. Alors, j'explique le mot après, je présente l'idée d'abord. L'hypothèse est simple, c'est prendre Bachelard et le généraliser à tout. C'est-à-dire, si j'ose dire, de considérer que les phénomènes sont tous phénoménotechniques, pas seulement les phénomènes de la science, pas seulement les phénomènes nucléaires ou atomiques. Tous les phénomènes ont une dimension perceptive qui est produite par la technique, ambiante et environnante. Par exemple, en ce moment même, nous ne pourrions pas, vous de moi et moi de vous, avoir une expérience perceptive, auditive, visuelle, comme nous sommes en train de le faire, sans un certain nombre de facteurs techniques qui nous sont habituels, donc on les oublie, par exemple, l'extraordinaire capacité de quatre murs à nous isoler du monde extérieur, de différentes manières d'ailleurs, et aussi le dispositif sonore et visuel qui me permet de m'adresser à vous, et ainsi de suite. À tout moment, et même ces tables et ces chaises qui vous permettent des usages de prise de notes et autres, etc. Donc à tout moment, notre présence au monde, notre manière d'exister, est conditionnée par des facteurs techniques. Il y a donc une sorte de technicité fondamentale de l'apparaître. Apparaître à la conscience, c'est apparaître aussi en fonction de facteurs techniques qui déterminent de manière singulière cette apparition. On va y revenir. Donc on pourrait dire que ce que je fais là, c'est l'hypothèse d'une phénoménotechnique généralisée, que j'appelle l'ontophanie d'un seul mot pour aller plus vite. Fanie, comme dans phénomène apparaître, le processus de l'apparition, de l'ontos, de l'être, comme dans ontologie, etc. Et l'être, c'est tout ce qu'on voudra, un être humain, un paysage, une chaise, un animal, un brin d'herbe, tout ce qui est donné à mon champ perceptif. L'idée de l'ontophanie, c'est que tout processus d'apparition de l'être, ou d'un être, est conditionné techniquement, c'est-à-dire est modelé par des facteurs techniques ambiants qui, on va le voir, sont variables, évidemment, selon l'époque. Ce qui est intéressant, je crois, si on adopte cette hypothèse, c'est qu'on sort immédiatement de la conception instrumentaliste de la technique qui est toujours plus ou moins en nous et dont je crois qu'il faut se débarrasser si on veut comprendre quelque chose à la technique. Parce que les techniques ne sont pas des outils, en tout cas, elles ne sont pas seulement des outils. Ce qu'on essaie de montrer ici, c'est qu'elles sont des structures perceptives. Elles organisent le champ perceptif. Elles sont donc, comme on aurait pu dire dans la tradition de Walter Benjamin, des appareils qui fabriquent du sensible, comme l'appareil photographique chez Benjamin, mais des appareils dans lesquels se coule l'apparaître. Et, évidemment, derrière ce jeu de mots homonymique, il y a la volonté délibérée de faire sentir cette proximité intime entre technique et perception. Ce qui apparaît n'apparaît que grâce à des appareils qui conditionnent cette apparition. De même, on pourrait dire, d'une autre façon, que tout ce que nous faisons, toutes nos pratiques, se fondent sur des appareils avec lesquels elles se confondent. La preuve en image. Qu'est-ce qu'un livre ? Qu'est-ce que c'est que la pratique de lecture ? En général, quand nous lisons, nous le faisons avec une machine de lecture, je vais l'appeler comme ça, ou un appareil de lecture, avec lequel nous, d'une certaine manière, nous confondons la pratique même de lire. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant parce qu'on va avoir là maintenant un premier récit d'usage vêtu. Mais juste pour rappel, le rouleau ou le volumen, comme on disait en latin, qui est resté d'ailleurs dans le long d'âge de l'édition, parce qu'on parle de certains livres en plusieurs volumes, aujourd'hui encore. Mais le volume ou le rouleau, c'est ce que vous connaissez bien, donc cette gigantesque feuille de papier enroulée, pas très orientée utilisateur, comme on dirait aujourd'hui en dizaine, parce que c'est pas facile à manier, qui a été supplantée, ça a pris quelques siècles, par le codex que nous voyons à droite, qui ressemble pas mal au livre d'aujourd'hui, qui est finalement... Le livre imprimé d'aujourd'hui, ce n'est jamais qu'un codex typographique, mais le codex, donc, où on découpe ce grande feuille en petites pages, qu'on relie au centre, qu'on numérote les pages, etc. Le codex, ça apparaît entre... ça s'impose entre le deuxième et le sixième siècle. Mais ça s'impose lentement dans le champ perceptif, et vous allez voir les problèmes que ça pose. J'ai retrouvé, en fouinant dans le travail de deux chercheurs qui se sont intéressés à la naissance du codex, un témoignage tout simple, fascinant. Alors, je n'ai pas en tête l'époque exacte, mais c'est dans cette grande période-là, environ entre, je sais pas, deuxième, troisième, quatrième siècle. On est chez les Romains, un homme décède, il a des livres à son domicile. Dans son testament, il est indiqué qu'il fait don de ses livres à ses enfants, ou à ses fils, peu importe. Et chez l'homme de loi qui est chargé d'administrer sa succession, eh bien, se pose une question de droit, toute simple, c'est que chez cet homme décédé, il y a des rouleaux et il y a des codex. Problème, est-ce qu'il faut aussi léguer les codex aux enfants ? Est-ce que les codex sont des livres ? Ça ne va pas de soi. L'homme de loi n'en est pas du tout certain, parce que ce qui va de soi, c'est que les livres, ce sont les rouleaux. Seuls les rouleaux sont des objets dépositaires du savoir, qui sont depuis des siècles, dans les bibliothèques, depuis l'Egypte, etc. Les rouleaux sont des machines de lecture, en tout cas des appareils de lecture, qui sont dépositaires du savoir et de la pensée. Qu'est-ce que c'est que ces gadgets, ces petits bouts de papier reliés entre eux, collés au milieu, qu'on appelle des codex, est-ce que ce sont vraiment des livres ? Ils n'en sont pas sûrs. Et il faut finalement qu'il y ait une sorte de jugement, dont voici la conclusion. L'homme de loi aboutit à cette conclusion, que les codex doivent aussi être considérés comme des livres. C'est quand même fascinant. Alors que nous, nous sommes à un autre moment, où on se demande si les tablettes numériques sont vraiment des vrais livres, avec du... Et la conclusion se poursuit, on regroupe sous l'appellation de livres, non pas des rouleaux de papyrus, mais un mode d'écriture, ce qui est une sorte de théorie philosophique du livre. Je trouve ça assez remarquable. Donc on voit qu'à certaines époques de l'histoire, lorsqu'on a changé de manière assez radicale de technologie pour tel ou tel type d'activité, et bien qu'on a touché en même temps, on a touché les structures perceptives, la preuve ici, avec ce témoignage. Alors vous savez, on nous dit, nous vivons l'époque des digital natives, etc. Et moi je propose de considérer que nous sommes tous des technological natives, nous sommes tous natifs d'une technologie, parce qu'à chaque époque, chaque génération réapprend le monde. Mais d'abord, elle réapprend à le percevoir. Percevoir le ciel aujourd'hui, percevoir le ciel il y a 200 ans. Je fais l'hypothèse que ce n'est pas la même expérience existentielle, ce n'est pas la même expérience phénoménologique, parce que ce n'est pas le même environnement technologique qui conditionne l'apparition et la perception. Donc finalement, à chaque génération, renégocie son rapport au réel à l'aide des dispositifs techniques de son époque. Donc en ce sens, on peut dire que nous sommes tous natifs d'une technologie. Il y a eu des natifs du rouleau, sans doute l'homme de loi dont on parlait à l'instant, on était un, comme il y a eu des natifs du codex, des natifs du chemin de fer, ou de l'automobile, du téléphone, et dit-on aujourd'hui, du numérique. Alors, peut-être qu'en ce sens, l'expression digital natives peut être intéressante, mais je crois que dans le propos que je propose, elle n'est intéressante que si on l'apprend sous l'angle phénoménologique, puisqu'on sait bien qu'en fait, sous l'angle des usages, ce n'est pas parce qu'on est né à l'ère d'Internet qu'on sait tout faire avec une application, un ordinateur. Ça, je crois que les chercheurs en sciences humaines et sociales l'ont suffisamment montré. Donc quand je dis que être, c'est technêtre, c'est que je cherche des mots pour dire, pour dire en manière brève et courte, pour dire cette union intime entre la perception et la technique, ici, le mot naître signifie, ben voilà, les choses naissent à moi en fonction des techniques qui influencent cette naissance perceptive. Alors on peut comme ça, on peut remonter toute l'histoire des techniques à la lumière de ce cadre théorique, et on peut relire l'histoire des grands changements de système technique comme des changements d'anthophanie. Vous savez que les historiens de la technique, évidemment, ont distingué des périodes comme cela, dans lesquelles un système technique dominant irrigue tout le champ social. Un système technique, c'est deux ou trois techniques fondamentales qui s'allient ensemble et qui se retrouvent partout. Par exemple, si on essaie de se représenter le système technique de la Renaissance, eh bien ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire mécanisme de bois force de l'eau, c'est, vous savez, la scie hydraulique de Léonard de Vinci, c'est le moulin à eau comme on voit là, c'est le rouet à pédales de la fileuse, etc. Et donc, dans ce moment-là de l'histoire des techniques, eh bien, l'acte de percevoir, de ressentir la présence des choses et du monde est marqué par ces techniques-là. Le bois est un matériau vivant. L'eau, nous en sommes constitués à 70% environ. C'est-à-dire que lorsque l'on fait une expérience perceptive du monde dans ce genre d'environnement technique, on fait une expérience de continuité charnelle avec la nature parce que le bois et l'eau sont vivants, etc. On ne fait pas la même expérience perceptive du monde qu'à une autre époque comme par exemple celle-ci, première révolution industrielle où là, le système technique dominant, c'est le métal, le charbon, la vapeur, ce qui non seulement crée un paysage social différent comme on le voit là et d'ailleurs aussi des problèmes économiques comme on le voit, je ne sais pas, dans Germinal par exemple, de Zola ou autre, mais ce qui est intéressant c'est que toute la journée, on est frappé par le métal qui est un matériau évidemment plus froid que ce soit ici dans la mine ou à l'usine ou parce que la révolution mécanisée, c'est la tour Eiffel, c'est le pont des Arts pour donner des exemples parisiens et français, excusez-moi, c'est les boîtes de conserve, c'est les bateaux à vapeur du Mississippi, c'est tout ce paysage-là. Et donc le champ perceptif ne s'organise pas de la même manière à ce moment-là qu'à ce moment-ci, la deuxième révolution industrielle où en gros c'est l'électricité et le pétrole, donc la révolution des transports, c'est la fée électricité de Dufy et c'est un autre paysage sensoriel et perceptif. Donc vous voyez, remonter l'histoire des techniques avec ces lunettes phénoménologiques permet d'avoir, voilà, un éclairage différent sur la question technique. Alors après, avec l'informatique, au début, on s'est dit, on s'est dit que c'est un peu ça notre destin. On a pensé qu'on allait tous finir ratatinés sur un poste de travail, ce qui est quand même un peu vrai, bon, encore, mais là, j'ai mis un fond d'écran de Windows XP où on voit le ciel, c'est-à-dire on ne le voit pas parce qu'on est sur son écran et donc la captation de l'attention par l'écran et l'interactivité de l'interface fait que, évidemment, notre rapport perceptif au ciel extérieur ou à l'environnement est évidemment modifié, médiatisé en grande partie par l'interface. Bon, évidemment, le numérique, ça a rapidement évolué vers ce type d'usages et d'expériences d'ailleurs perceptives différentes et puis aujourd'hui, on en est même un peu plutôt là avec des volumes de données captés à même notre corps, etc. Mais c'était pour illustrer le fait que ce cadre théorique peut s'appliquer à toutes les époques. Voilà. Alors, le système, ce que j'appelle le système technique numérique, peut se résumer ainsi. Là aussi, il y a quelques techniques dominantes, trois au fond, et quand on voit depuis quand elle s'installe donc on voit bien que ce n'est pas une mode le numérique si tant est que on peut encore le croire. On voit bien que ça s'installe en profondeur depuis longtemps. L'électronique, c'est les années 20, au 20e siècle, j'entends, c'est les composants. L'informatique, c'est les algorithmes, les programmes, le code, c'est les années 40. Turing, c'est les années 30. Et puis les réseaux, c'est les années 60, en tout cas au niveau de l'invention, là je donne les dates des inventions, c'est-à-dire c'est les connexions. Chaque fois que vous avez des composants, des algorithmes et des connexions, je crois qu'on peut dire qu'on est dans le numérique, qui est donc quelque chose de plus vaste peut-être de l'informatique. Je reviens un tout petit peu en arrière avec ceci. Pour finir cette première partie un peu théorique sur la perception, vous connaissez sans doute, voilà, la référence est là, Jacob von Wexkuhl qui a publié en 1934 ce livre incroyable « Monde animaux et monde humain ». C'est l'ouvrage d'un biologiste qui étudie la perception chez les espèces animales. Et d'ailleurs, le premier chapitre est fascinant, ça s'appelle, je crois que le titre du premier chapitre c'est « Le monde de la tique » ou c'est sur la tique. Donc il raconte la vie d'une tique. Donc une tique, c'est un petit être minuscule qui est aveugle, donc n'a pas la capacité visuelle, sourde, qui n'a pas de capacité auditive, qui a des capacités olfactives et puis qui a une capacité que nous on n'a pas, c'est que la tique possède un détecteur d'un acide qui est présent seulement chez les mammifères. Et donc la tique peut rester jusqu'à 18 ans en sommeil sans se nourrir, elle se nourrit de sang. Et puis quand un mammifère passe à proximité, son capteur détecte le mammifère, elle se laisse tomber sur le mammifère, elle lui pompe son sang et puis voilà. Ça c'est la vie d'une tique, illustrée par ses capacités perceptives. Et Jacob Bonnestuil étudie ce qu'il appelle les mondes animaux, c'est-à-dire les mondes perceptives qui sont propres à chaque espèce animale en fonction de ses capacités sensorielles. Là par exemple, on voit en bas ce que perçoit une abeille dans un champ tel que nous, en haut, les humains, nous le percevons. Et on voit que les capteurs sensoriels de l'abeille font que par exemple elle ne voit pas du tout les tiges, ça n'a pas l'air de l'intéresser, sur un plan, en tout cas elle n'est pas équipée, sur un plan organique pour les percevoir. Et donc, ce qu'il y a là en haut, c'est en quelque sorte le monde humain, c'est-à-dire le monde perceptif tel que nous, les humains, nous le percevons, et en bas, le monde de l'abeille. Alors le fameux monde, en allemand c'est Humwelt, monde propre, difficile de traduire vraiment mieux d'ailleurs. Et la bulle de savon, c'est une métaphore qu'emploie Vexful pour dire, imaginez qu'autour de chaque abeille qui butine dans un champ de fleurs, il y a une petite bulle de savon, c'est une métaphore pour dire, voilà, c'est son Humwelt, c'est son monde perceptif propre, ce qu'elle est capable de percevoir en fonction de ses capacités. Et là, il y a une autre image intéressante, c'est en bas à gauche, c'est ce que voit un être humain dans une chambre quelconque, en haut à droite, ce que je vois un chien qui déjà, au niveau des couleurs, en distingue un peu moins, et en bas à droite, ce que voit une mouche, c'est-à-dire un monde assez froid, en rouge et noir. Et donc, ça montre, là aussi, cette diversité des mondes perceptifs. Vous savez que les abeilles, justement, voient les ultraviolets, imaginons-nous aller à la plage en voyant les ultraviolets, on ne ferait pas les mêmes photos, imaginons aussi que les faucons voient à 3 km dans la nuit noire. Alors ça, il y a des bio-hackers qui ont récemment mis au point un produit qui s'injecte dans le globe oculaire, qui fait noircir tout le globe oculaire en développant leur capacité de vision pendant 24 heures, et ils voient dans la nuit noire. Mais la journée, ils sont obligés de mettre des grosses lunettes de soleil parce que la lumière les aveugle, en quelque sorte. Je trouve que ces réflexions sur le champ perceptif sont assez intéressantes, ça donne un peu le vertige, parce qu'on se dit finalement qu'il y a peut-être en ce moment dans cette pièce des choses qu'on ne voit pas, parce que nous ne sommes pas équipés sensoriellement pour le faire. Et là, on est en pleine phénoménologie, c'est-à-dire que le monde est le résultat de ce qu'on est capable d'en percevoir, et c'est même un peu inquiétant des fois, ça peut donner un peu le tournis sur le plan existentiel, ce genre de considération. En tout cas, pourquoi je vous parle de Wexkull ? Parce que je crois qu'on peut considérer que les techniques sont des umweltes aussi, mais pas sur un plan biologique cette fois-ci, mais sur un plan culturel, si vous voulez, dans le sens où, comme on le disait tout à l'heure, ce sont des milieux, mais moi je dirais plus exactement des milieux perceptifs. C'est là où la notion de technological native me semble intéressante, c'est que lorsque l'on naît à l'époque numérique, à l'époque mécanique, ou que sais-je, eh bien on vient au monde à un âge technique dans lequel on baigne et on apprend à percevoir le monde dans ce bain, dans cette umwelt, dans cette bulle de savon. Donc finalement, les techniques, je les vois comme ça, comme des milieux anthophaniques, des milieux techno-perceptifs, des bulles de savon techno-perceptifs à travers lesquelles ou au sein desquelles nous apprenons à percevoir tout ce qui nous est possible de percevoir, autrui, soi-même, le monde extérieur, etc. Voilà. Ça, c'était cette première partie annoncée qui pose un cadre théorique, vous le voyez, général. Je ne vais pas parler de numérique particulièrement. J'ai essayé de souligner une complexité intéressante entre technique et perception, quelles que soient les techniques dont on parle. Alors maintenant, je vous propose qu'on voit comment on peut déployer ce cadre théorique à l'ère numérique. C'est-à-dire dans le fameux système technique numérique dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi système ? Parce que l'expression n'est pas de moi, elle est de l'historien Bertrand Gilles, mais parce qu'effectivement c'est systématique, ça se retrouve partout et on voit bien que le numérique se retrouve partout, mais non, tout le monde le sait bien. Alors je vous propose là de faire un peu de phénoménologie groupale, si j'ose dire, sur le mode de la psychologie groupale, sur le modèle, dans le sens où finalement, le numérique s'est présenté à nous comment sur un plan perceptif ? Je crois, c'est l'hypothèse faite dans l'ouvrage, que le numérique s'est présenté à nous comme un traumatisme, comme une sorte de choc dans notre champ perceptif, dans la mesure où il nous a mis en présence de choses qui étaient inédites sur un plan perceptif, de choses pour lesquelles nous n'avions pas d'habitude acquise, d'habitude perceptible, des perceptions d'un monde inconnu finalement. Et cette espèce de traumatisme, nous avons longtemps choisi de l'appeler virtuel. Moi c'est comme ça que j'explique le terme virtuel, c'est-à-dire que j'explique le choix de ce mot virtuel pendant de longues années qu'on a abandonné aujourd'hui au profit du mot numérique comme une sorte de terme symptôme qui vient dire un malaise. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de dualisme numérique pour qualifier cette espèce de mécanisme de défense que nous avons eu pendant longtemps qui, pour absorber le choc perceptif du numérique, pour absorber cette nouveauté perceptive, on a eu besoin de croire. On a eu besoin de croire à quelque chose qui se délite complètement maintenant. On a eu besoin de croire en l'existence de deux mondes séparés. Sherry Turkel, qui est psychologue au MIT, qui étudiait l'impact des ordinateurs au MIT dans les années 80 déjà, disait à l'époque que nous avons un second self, un deuxième moi, c'est celui qui s'active en nous quand on est dans l'ordinateur. Et puis, évidemment, d'autres, dans les années 80, ont créé la plateforme Second Life. Je ne sais pas si certains la pratiquent ou l'utilisent ou la connaissent bien. Apparemment, oui, j'entends des rires. C'est peut-être ça. Non, mais vous savez que Second Life se base sur l'idée justement de reproduire comme ça ou dupliquer la vie ou le monde et donc illustre bien cette idée qu'il y aurait soi-disant deux mondes. Alors voilà, une sorte de schéma qui est un schéma rapide qui explique ce que c'est le dualisme numérique qui est une expression forgée par un jeune sociologue américain qui s'appelle Nathan Jurgensen et qui en fait je suis rencontré dans un colloque il y a quelques années qui allait complètement dans le sens de ce que je développais dans cet ouvrage mais lui parlait de dualisme numérique c'est une façon assez claire et efficace de dire les choses dans le sens où il la définit comme justement cette croyance en l'existence de deux mondes séparés dont l'un serait virtuel numérique en ligne sur écran et je dis bien serait et l'autre serait soi-disant réel physique hors ligne hors écran donc on retrouve il y a un peu d'anglais dans mes diapos ici mais l'idée que le virtuel ce serait le monde de l'URL où on serait dans un monde simulé informatiquement qui repose sur du logiciel donc sur de l'abstraction ce serait donc un monde coupé du corps qui serait éloigné de la vérité et en face on aurait le soi-disant réel qui serait soi-disant un monde physique tangible ancré dans le corps vrai ce qui est fascinant c'est qu'on est là en pleine réactivation de la métaphysique de Platon c'est-à-dire on est dans la caverne ou hors de la caverne ou bien comme dans Matrice on est dans la Matrice on est hors de la Matrice on a pris la pilule rouge ou la pilule bleue vous savez que ce film revendique ouvertement certaines références philosophiques c'est pour ça que je le cite aussi et le virtuel serait finalement le bon vieux simulat la copie face au monde authentique que serait le réel terme d'ailleurs qui se retrouve dans l'expression un peu désuète aujourd'hui in real life IRL que les geeks employaient beaucoup au début des années 2000 et fin des années 90 où on disait on va se voir IRL c'est-à-dire on va aller boire une bière en face à face maintenant enfin après ils se sont mis à changer d'ailleurs ils se sont mis à dire AFK vous savez away from keyboard qui était une façon de retraduire un peu plus l'idée que quand on sera pas sur l'écran on sera toujours dans le réel mais on sera juste loin du clavier et puis aussi il y avait ce terme cyberespace qu'on emploie quand même plus vraiment c'est-à-dire que j'adore l'imaginaire de la navigation dans un autre dans un monde parallèle qu'il y a dans ce terme comme si bon ben on va s'envoyer des messages dans le cyberespace on va mettre son scaphandre et on va aller dans le cyberespace il y a vraiment comme ça une sorte de métaphore presque de cosmonaute assez curieuse alors voilà ce que c'est je crois le dualisme numérique que vous retrouvez illustré très bien dans cette image je trouve intéressant pour la date parce que Matrix 1 c'est 89 c'est justement un moment où nos usages numériques sont pas encore très habituels et où le choc perceptif fait encore tout son effet avec l'imaginaire qui le charrie le problème du virtuel je ne ferai que l'évoquer comme ce terme est d'origine philosophique j'ai longtemps été très très agacé par les usages profanes comme je les appelle maintenant de ce terme qui sont complètement des mis-usages pour le coup mais c'est important de rappeler que d'ailleurs d'autres ici au Québec comme Serge Proulx ont pas mal travaillé aussi sur les usages multiples de ce terme mais c'est important de rappeler que quand même jusqu'au début du XXe siècle virtuel veut dire potentiel c'est le bon vieux sens d'Aristote en acte en puissance vous savez comme dit Aristote si en ce moment là je ferme les yeux devant vous la vue est réelle en moi mais elle est potentielle si j'ouvre les yeux elle est en acte elle est en train de se faire donc être en acte ou être en puissance comme dit Aristote c'est simplement deux manières différentes d'être réel d'ailleurs parfois on emploie encore le mot virtuel en ce sens je me souviens à la télévision un commentateur qui commente avec agitation une course de natation il y a un nageur qui est en tête et il dit il est médaille d'or virtuel à ce moment là s'il continue il va gagner la course il va avoir les médailles d'or potentiel c'est tout ce qu'il y a de plus réel pour le coup donc ce que je veux dire c'est que le terme virtuel qui est virtualiste traduction de dynamiste d'Aristote c'est un terme très ancien qui a toujours qui ne s'est jamais opposé au mot réel jamais 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 c'est opposé au mot actuel c'est actuel ou c'est virtuel mais il y a eu des dérives sémantiques moi je fais l'hypothèse que ça a commencé là la deuxième ligne c'est que c'est d'abord les physiciens de l'optique qui ont commencé à jeter le trouble si vous faites un peu de photos vous connaissez peut-être la différence entre image réelle et image artificielle c'est par exemple tout ce que nous voyons avec nos yeux même cette image sur l'écran c'est une image réelle en physique c'est à dire comme l'image rétinienne c'est une image réelle c'est à dire c'est une image qu'on peut reproduire sur une surface alors qu'une image virtuelle en optique c'est les images qu'il y a dans les loupes ou les jumelles ou dans nos verres de lunettes essayez de faire se réfléchir ce que vous voyez dans des jumelles sur un mur vous n'y arriverez pas c'est impossible c'est ce qu'on appelle une image virtuelle donc en fait moi je préfère appeler ça une image artificielle c'est à dire qui est artificiellement engendrée par une technique mais du coup ils ont commencé à introduire les physiciens cette distinction qui était assez en contradiction avec l'usage philosophique et qui à mon avis a été à l'origine de certaines dérées après il y a le sens en informatique virtuel c'est simulé simulé par du code par du graphisme la corbeille ou dans lesquelles on jette nos fichiers sur nos bureaux dans nos ordi c'est de la simulation d'ailleurs Sherry Turkle elle parle de simulation quand elle parlait il y a quelques années du numérique justement et puis on pourrait en trouver d'autres Serge Tisseron parle ou fait un usage du mot virtuel en psychanalyse très particulier qui est proche de psychique ou fantasmatique que je ne développerai pas mais en face de ces usages savants se sont développés des usages profanes très ancrés y compris chez les chercheurs je trouve parfois par exemple virtuel au sens d'irréel c'est tout le monde pense ça un peu un petit peu ou beaucoup ou a pensé ça un jour un petit peu ou beaucoup alors même que la tradition conceptuelle n'a jamais opposé ces termes voilà donc le virtuel serait soi-disant irréel factice imaginaire et je crois et je crois que ces problèmes de mots dont nous parlons ils illustrent tout simplement l'imaginaire perceptif l'imaginaire perceptif qui s'est attaché en nous au numérique nous avons reçu puisqu'on parle d'usage vécu nous avons reçu le numérique comme quelque chose de tellement troublant qui modifie tellement la manière dont les choses sont perçues ou perceptibles que nous l'avons un peu rejouté dans un deuxième monde et nous en avons eu besoin je pense que ça nous a même aidé ça nous a même été utile de croire à cette chimère parce que c'en est une nous le savons maintenant nous le savons parce que en 20, 25 ans 30 ans presque que le web existe enfin pas encore 30 mais en 20, 25 ans nous avons acquis des habitudes ça y est ça y est nous avons commencé à avoir des usages du numérique banal ou routinier nous sommes habitués à ce fameux virtuel on n'a plus l'impression d'être dans la 4ème dimension quand on allume son ordinateur ou de mettre son scaphandre pour aller dans le cyberespace pourtant si vous avez testé les forums ou les canaux de chat IRC à la fin des années 90 par exemple ou début 2000 et bien à l'époque ça pouvait paraître un peu surnaturel ce mode là de communication avec autrui on pourra y revenir mais maintenant nous avons des habitudes perceptives il y a des choses qui sont banales comme s'envoyer des emails donc nous avons appris par la pratique à considérer comme réel ce qui est affiché sur l'écran nous avons compris que le virtuel est réel ce que au fond les philosophes savaient depuis longtemps ou du moins en termes conceptuels voici un récit d'usage vécu mais cette fois-ci issu de mon histoire personnelle en 1998 je suis un jeune prof de philo qui vient de réussir son petit concours en France pour avoir le droit d'enseigner au lycée donc on appelle c'est l'équivalent ici du cégep je crois quelque chose comme ça bon bref et j'ai un ami qui s'appelle Paul qui a réussi comme moi le concours on est camarade de promo on est en 1998 les premiers fournisseurs d'accès internet en France c'est 95 il me dit écoute Stéphane on va se créer un email quoi ? un courrier électronique on va s'envoyer des messages dans le cyberespace waouh qu'est-ce que c'est que ça ? et voici authentique l'adresse email de mon ami Paul cyberprof at voilà.fr moi j'adore l'imaginaire qui se cache derrière ces choix sémantiques encore une fois où il se voit comme un cyberprof c'est-à-dire il se voit comme une espèce d'être surnaturel quand il est dans l'email aujourd'hui son mail c'est paul.durand at ce que vous voulez c'est intéressant bon là il y a 2014 parce que je sais pas pourquoi j'ai mis cette date là mais en 15 ans après ou 20 ans après on voit qu'on est passé à un autre régime perceptif de l'email à cette époque là on était sur l'anonymat et la double identité on interagissait en ligne avec des gens qu'on connaissait pas du tout hors ligne maintenant on dit plus avatar on dit photo de profil vous savez que le mot avatar ça veut quand même dire c'est un terme d'origine hindoue qui veut dire manifestation divine c'est-à-dire que les gens qui ont vu des autruis sur des écrans dans les années 90 ils se sont dit ça leur a paru surnaturel ils ont dit c'est un avatar c'est pas quelqu'un c'est pas une personne c'est une manifestation divine je ne sais pas mais surnaturel certainement dans le sens où ce n'est pas naturel sur un plan perceptif alors par ailleurs on pourrait discourir pas mal aussi sur les sites de rencontres moi j'ai essayé les sites de rencontres pendant 15 ans dès l'année 2001 à peu près c'était fascinant de rencontrer quelqu'un sur un site de rencontres en 2001 c'était assez bizarre aujourd'hui c'est banalissime je ne sais pas ici mais je suppose que c'est comme en Europe qui ne connaît pas quelqu'un qui a rencontré son ou sa compagne par un site de rencontres alors l'idée de l'ontophanie numérique c'est l'idée de superposer tout simplement ces deux bulles séparées que seraient le soi-disant virtuel et le soi-disant réel et de considérer que nous vivons dans une réalité qui est par définition augmentée nous portons des vêtements c'est de la réalité augmentée et ainsi de suite des pacemakers des lunettes des couronnes dentaires et tout ce que vous voulez et donc l'ontophanie numérique c'est jamais que l'idée que avec des mots français c'est que finalement l'IRL est dans l'URL elle l'a toujours été simplement c'était pas perceptivement naturel et j'appelle finalement l'ontophanie numérique le nouvel environnement le nouvel Humwelt la nouvelle bulle de savon techno perceptive dans laquelle nous sommes qui est numériquement centré oui c'est le système technique numérique il y a des numériques partout mais qui est fondamentalement hybride c'est pas parce que c'est numériquement centré que c'est tout numérique c'est numériquement centré mais c'est à la fois numérique et non numérique c'est à la fois en ligne et hors ligne c'est à la fois sur écran et hors écran quand on commence un débat comme il y en a tant sur les réseaux sociaux par exemple avec des amis que l'on connait hors ligne on va quand même pas considérer que la partie du débat qui a eu lieu en ligne n'est pas vraiment réelle alors que la partie du débat qui a lieu en ligne enfin qui a lieu hors ligne enfin vous voyez l'idée ça marche plus du tout ces concepts là sont inopérants en fait c'est ça que j'essaie de dire virtuel et réel il faut lâcher l'affaire ça ne nous aide en rien à comprendre le numérique ou l'ère numérique actuelle alors c'est là que j'en développerai que deux parce que ça serait trop long et puis dans l'ouvrage vous pourrez aller plus loin mais c'est là que mon travail de philosophe entre dix mai dans cet ouvrage qui est en fait mon doctorat en fait que j'ai réécrit ça a été de produire de nouveaux concepts un autre cadre conceptuel pour tenter d'analyser un peu plus finement j'espère nos expériences à l'ère numérique alors j'ai quand même gardé le mot virtualité là qui est ici mais que j'ai pris au sens informatique c'est à dire la simulation c'est vrai que nos interfaces proposent des éléments simulés et puis j'en ai proposé quelques autres je vais en prendre deux pour illustrer l'idée alors ces propriétés quand même avant c'est à la fois par exemple l'interactivité la fluidité la reproductibilité ce sont des propriétés objectives du matériau au numérique mais ce sont aussi ce sont aussi des termes qui décrivent aussi une dimension subjectivement vécue du numérique j'ai essayé de trouver dans certaines propriétés objectives du numérique quelque chose qui déclenchait une réception vécue du numérique particulier prenons par exemple la réversibilité c'est à dire le fait de pouvoir revenir en arrière dans une interface numérique avec du numérique on peut revenir en arrière on peut annuler ctrl z si vous aimez les raccourcis clavier ça c'est surnaturel sur un plan perceptif objectivement c'est tout ce qu'il y a de plus fonctionnel dans la machine mais sur un plan perceptif c'est surnaturel on sent que c'est inhabituel que nous apprennent les physiciens les philosophes que le monde est irréversible toute chose naisse et meurt disait Héraclite all that leaves must die dit à Hamlet sa maman quand il découvre que son père est mort l'entropie de l'univers comme disent les physiciens l'univers étant désordre croissant depuis le Big Bang c'est irréversible c'est l'entropie ou comme Woody Allen le fait dire j'aime bien cette phrase un de ses personnages vous savez le film Whatever Works je ne sais pas si vous avez vu ce film qui met en scène un physicien raté qui a raté sa vie son suicide son divorce et qui se met à séduire une jeune fille à coups de théories physiques vulgarisées et à un moment donné il lui raconte l'entropie il lui dit l'entropie c'est le fait qu'on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a vidé le tube de dentifrice c'est compliqué et bien tous ces exemples c'est pour nous rappeler que nous vivons dans un univers irréversible nous allons mourir tout ça je ne reviens pas sur ce drame qui nous est commun mais c'est pour l'instant la réalité dans le numérique on peut revenir en arrière et donc ça c'est troublant parce qu'on s'habitue à percevoir de la réversibilité qui n'a pas rêvé comme sur l'image ici de faire CTRL Z après une chute un accident ou que sais-je j'imagine que vous vous êtes tous surpris parfois comme moi je me souviens encore récemment j'écrivais un truc sur le tableau blanc en cours et j'ai fait comme ça je voulais annuler ce que je venais de faire je me suis dit je deviens fou mais non je suis juste pétri de perceptions réversibles du fait que je suis comme nous tous soumis à des écrans à longueur de journée et un jour dans une conférence je parle de ça et une maman dans la salle me dit mais c'est marrant moi mon fils récemment un adolescent je ne sais plus trop qu'elle aille après avoir fait une bêtise il est venu me voir et il m'a dit maman ctrl z et là je me suis dit voilà ça marche c'est vrai la réversibilité elle infuse elle se diffuse partout donc ça voulait dire maman pardon je veux revenir en arrière désolé je m'excuse elle a été un peu étonnée une autre propriété j'en prends que deux c'est ce que j'appelle l'autrui fanny c'est évidemment faire apparaître autrui internet c'est le réseau donc c'est la connexion des machines la connexion des machines c'est la connexion des personnes qui a été sans doute la plus bouleversante pour nous et ce n'est pas la première fois qu'une technique a le pouvoir a ce pouvoir de faire apparaître autrui là j'ai un autre récit d'usage vécu que j'aime beaucoup à vous livrer là j'ai mis une image du téléphone pas le premier mais c'est parmi les premiers téléphones dans les années 1880 je crois en fait ça vient d'ici Graham Bell autant que je sache et donc le premier téléphone celui de Graham Bell pensez aux accélérateurs de particules c'est toujours la même histoire pour la première fois on peut entendre la voix sans voir le visage en même temps à grande distance c'est une possibilité perceptive de l'autre qui n'a jamais été possible avant cette technique et voici ce qu'en dit une française Pauline de Broglie qui écrit sous un pseudo Comtesse de Pange en 1962 elle écrit un ouvrage Comment j'ai vu 1900 en fait Pauline de Broglie c'est la soeur du physicien Louis de Broglie pour la petite histoire non ça ça n'a pas grande importance et elle est en 1900 elle doit avoir elle doit avoir 8 ans 10 ans c'est une petite fille elle est issue d'un milieu aisé parisien elle vit dans un voilà dans une belle demeure parisienne et le téléphone commence à être commercialisé c'est un peu comme Twitter au début on ne sait pas à quoi ça sert le téléphone c'est pas moi qui le dit c'est Herbert Casson History of Telephone dans les années 1910 un vieux livre d'histoire du téléphone qui raconte comment il parle de téléphonisation de la vie le téléphone nous rend plus proche de nos familles le téléphone nous rend plus collaboratifs c'est marrant on pourrait mettre le mot numérique à chaque fois ça marcherait aussi bien et il explique qu'on n'imaginait pas s'en servir pour travailler et la comtesse de Pangelle elle raconte que ses parents ont acheté le téléphone ils l'ont installé dans la maison et elle raconte comment chacun réagit et c'est absolument génial d'abord elle raconte que quand ça sonne on ne décroche pas on n'est pas des domestiques c'est à dire que ça sonne c'est comme quand ça sonne à la porte le domestique va ouvrir c'est à dire que ça c'est marrant c'est qu'il y a transfert des habitudes d'usage d'une technique ancienne à une autre le téléphone sonne ça ressemble à quoi ? ça ressemble à la porte qui sonne donc quand la porte sonne les domestiques vont ouvrir donc quand le téléphone sonne les domestiques vont décrocher aujourd'hui vous voyez comment on est quand ça sonne on a un rapport un peu différent à la sonnerie de nos téléphones et puis elle explique aussi que la citation commence à peu près là elle explique elle parle après de sa maman sa maman par exemple est assez perturbée par les postillons parce qu'elle a l'impression qu'on postillonne tout le temps dans cet appareil donc elle n'arrête pas de le nettoyer et puis à l'époque il y a ce qu'on appelle on le voit là les deux moiselles du téléphone on ne peut pas appeler directement donc on tombe sur des standardistes on demande tel numéro dans telle ville c'est compliqué ça l'énerve on le voit là après une demi-heure d'énervement ma mère prenait des crises de nerfs mais elle y revenait toujours c'est à dire qu'elle est utilisatrice du téléphone et là où ça devient intéressant c'est la fin de la phrase tandis que ma grand-mère ne voulait même pas approcher l'appareil elle détestait elle avait horreur de cette manière de se parler sans se voir j'aime beaucoup ce témoignage parce qu'on est en pleine phénoménologie c'est à dire que se parler sans se voir pas pour moi dit la grand-mère moi je ne veux pas faire cette expérience là d'autrui mais parce que la manière dont elle est habituée à percevoir la présence d'autrui est conditionnée depuis des décennies par d'autres facteurs techniques par le face-à-face au bar dans un café en train de boire un coup c'est aussi conditionné par des tables et des chaises tout ce que vous voudrez et donc elle n'est pas habituée à cette manière là de faire l'expérience d'autrui donc comme les accélérateurs de particules tout à l'heure le téléphone rend possible une expérience perceptive de l'autre qui était précédemment impossible et bien finalement le numérique on fait ça autrement aujourd'hui on peut communiquer sans même se parler sans se voir avec le texting avec la messagerie instantanée vous savez aujourd'hui autrui se résume parfois vous savez dans nos dans nos smartphones là quand on est sur messenger ou dans des échanges de sms ou de message textuel enfin tout ce que vous voulez vous savez on a des applis maintenant lorsque ça existe depuis longtemps mais mais maintenant lorsque l'autre est en train de taper un message on voit trois on voit une petite icône animée par exemple dans les iphone on voit trois petites bulles en train de bouger ou on voit ça sur facebook messenger c'est autrui il est là et quand on voit ça on attend on attend parce qu'on se dit bah il est en train de nous parler donc on attend la plupart du temps et bien l'autrui fanny numérique elle peut être par exemple sous cette forme aujourd'hui et ça c'est devenu un peu plus naturel maintenant pour nous on accepte qu'autrui prenne cette forme et les grands-mères entre parenthèses téléphonent depuis depuis longtemps maintenant ce que je veux dire par là c'est que tout le 20ème siècle c'est l'histoire de la téléphonisation du quotidien et le téléphone est devenu une technique naturalisée alors j'aime bien quand Nathan Jorgensen nous provoque un peu dans l'autre sens en nous disant bah finalement maintenant nous ne sommes pas amis tant que nous ne sommes pas amis sur Facebook en renversant la perspective en faisant de l'acceptation d'un ami Facebook un critère de l'amitié réelle après chacun gère ses amis Facebook comme il veut mais la provocation est rigolote alors j'ai écrit un article juste sur ça sur l'amitié le rapport à autrui comment le rapport à autrui est toujours conditionné techniquement je me suis amusé dans cet article je parle même de la sexualité de faire l'amour qu'on fait l'amour toujours en fonction de conditions techniques il y a des situations techniques assez importantes en tout cas dans nos cultures puisque dans nos cultures on fait l'amour plutôt en secret on se cache donc il faut une architecture pour ça par exemple et puis je passe sur tous les aspects techniques de la chose mais c'est pas ce à quoi on a envie de penser quand on est dans l'amour parce que c'est pas très romantique de penser à la technicité de la chose mais néanmoins ce sont des questions qu'on se pose tous parfois beaucoup donc le et je ne parle pas de l'augmentation de l'expérience perceptive sexuelle par des techniques fétichistes ou autres c'est un je ne sais pas ce champ qui illustre pourquoi j'ai choisi dans cet article de parler de ça c'est pour montrer c'est pour inviter mes lecteurs s'il y en a pour cet article en tout cas que la technique s'insinue vraiment dans toutes les expériences existentielles même celles qui nous paraissent les moins techniques et que en prendre conscience c'est mieux comprendre le phénomène technique en général un dernier exemple d'autrui famille c'est un projet d'un étudiant israélien en design il y a 2-3 ans là 2014 ça s'appelle I'm with you en fait c'est des objets connectés donc mettons que vous partez à Vancouver faire une conférence et puis vous avez je ne sais pas votre petite fille qui reste à Montréal et vous en emmenez un des deux et puis il se trouve que cet objet quand vous mettez la main dessus il capte votre poux le battement de votre coeur il le retranscrit en 0 et 1 il l'envoie en wifi sur l'autre objet et l'autre objet reproduit votre poux donc là on ne se parle pas on ne se voit pas il n'y a rien de tout ça il suffit de prendre l'objet contre soi et on sent battre le coeur de l'autre qui est à je ne sais combien de kilomètres c'est une autre forme d'autrui famille tactile pourtant c'est tout ce qu'il y a de plus réel c'est le battement du coeur mesuré je ne sais pas si ça donnera lieu à des applications mais c'est pour montrer comment comment une technique a un pouvoir phénoménologique comment une technique peut engendrer des choses qui sont inédites sur le plan perceptif et que ce n'est pas inquiétant c'est génial parce que c'est ce qui s'est toujours passé dans l'histoire humaine il s'est toujours passé cela simplement nous quand nous recevons une technique nouvelle nous la recevons à un moment où notre faculté de percevoir est déjà préformée par d'autres techniques après on a plus ou moins envie de se laisser déformer ça c'est chacun qui voit j'aime bien cette image aussi pour conclure cette deuxième partie sur finalement l'inanité des notions de virtuel et de réel c'est que bon bah bonjour papy papy est sur skype facetime ce que vous voulez sur écran et papy grand-père est en train de promettre des bonbons pour dimanche il ne faut quand même pas lui dire que ce n'est pas réel elle va avoir beaucoup de mal à le croire parce que papy sera là en face à face dimanche il faudra qu'il ait les bonbons qu'il a promis non pas dans le virtuel mais dans le réel sur écran donc je crois que c'est intéressant maintenant d'abandonner cette notion alors si toutefois on devait garder cette autre notion de digital native moi je la garderais s'il fallait le faire au sens phénoménologique c'est à dire être natif du numérique c'est pas une question d'âge au fond c'est vrai que par rapport à ce que j'ai dit sur les phénomènes de génération il y a un élément âge mais c'est une question d'appareillage c'est une question de choix de choisir de s'appareiller à du numérique pour faire telle ou telle chose aujourd'hui on est déjà très largement appareillé à du numérique pour faire plein de choses mais je prendrais un exemple moi comme je me suis intéressé assez vite au numérique j'ai adopté beaucoup d'usages digitaux mais il y a quelque chose j'ai eu du mal à adopter alors que j'en avais envie mais j'y arrivais pas c'est l'agenda parce que j'avais l'habitude dans mon petit agenda papier de septembre à septembre où je vois ma semaine d'un coup d'oeil avec des années d'enseignement avec mes élèves à fonctionner comme ça et l'agenda sur un petit écran tout ça pourtant j'adore le numérique mais c'est un métier difficile donc il y a eu quelques années je ne sais plus quand c'était d'ailleurs il faudra que je retrouve où j'avais toujours l'agenda papier sur moi et puis après avec les effets de cloud de synchronisation évidemment j'avais beaucoup d'avantages à avoir un agenda numérique mais donc j'ai choisi de m'appareiller à l'agenda numérique pour penser mon rapport au temps mais ça m'a été difficile parce que j'étais pas mal conditionné cognitivo-perceptivement par d'autres artefacts de gestion du temps donc je crois qu'être digital native c'est tout simplement vivre la présence vivre la présence à travers la médiation du numérique et que forcément quand on est né à l'ère numérique on va être beaucoup plus amené à le faire mais qu'on peut aussi refuser certains usages numériques il y a des jeunes qui refusent certaines choses aussi tout comme on peut faire le choix de s'appareiller massivement alors on arrive vers la fin de mon propos et troisième partie je voudrais ici essayer de vous rendre sensible à quelque chose que j'ai développé après la publication du livre en fait c'est grâce d'ailleurs à diverses conférences que j'ai pu faire que ces idées se sont précisées et on va le voir c'est que je voudrais essayer de montrer la relation qu'il y a finalement entre perception et jugement et je voudrais dénoncer dans cette partie un certain nombre de tendances à produire des jugements de valeur sur les pratiques numériques qui sont non seulement injustifiées mais presque insupportables on va voir ça par des exemples prenons par exemple une situation d'usage tout à fait familière pour un enseignant c'est l'écoute comment se manifeste l'écoute l'ontophanie de l'écoute je fais cours où je parle à des gens et je perçois des visages des mouvements corporels du body language et j'interprète souvent pensez à le moment où vous faites un oral devant un jury dès qu'il y en a un dans le jury qui cligne de l'oeil on se demande ce qu'il a on a peut-être dit un truc de travers on est dans ce genre de questions comment ça se manifeste l'écoute comment par exemple le fait pour un élève d'être attentif va apparaître à l'enseignant alors quelques images et quelques récits d'usage vécu de nouveau cette fois-ci personnel aussi j'enseignais la philosophie dans une école de design il y a quelques années à Paris et j'avais la chance d'avoir des étudiants de maîtrise sélectionnés dans l'esprit école à la française et donc ils étaient en petits comités tous avec un comportement très désireux d'apprendre socialement vraiment agréable et puis tous de bon niveau parce que sélectionnés pour rentrer dans cette école et l'un d'eux était connu pour être le geek de la classe c'est déjà il y a peut-être vers 2010 et je le vois je vois sa main droite s'agiter derrière une écharpe tu tiens sa main gauche on est en train dans un comité beaucoup plus restreint qu'aujourd'hui on est 12-15 une étudiante en train de faire un exposé oral et lui je le vois voilà je vois cette agitation et donc je me dis il doit être sur son smartphone et là j'ai un réflexe au lieu de me dire qu'est-ce que tu fais tu ne m'écoutes pas tu n'écoutes pas le cours le côté prof qui se stresse de ne pas je ne sais pas capter l'attention je décide de lui faire un tweet discrètement il y a une étudiante qui est en train de parler tout de même c'est un peu gênant mais je lui fais un petit tweet en me disant est-ce que vous êtes avec nous il ne regarde pas il continue et puis je reçois une réponse de lui qui me dit monsieur le wifi de l'école ne marche pas et il est en train de taper un mot dans google dans wikipédia dans tout ce que vous voulez qui vient d'être prononcé pendant l'exposé sans déranger du coup la classe il soutient son attention dans un moment cognitif particulier pour lui par cette pratique alors je trouve ça fascinant et intéressant parce que le réflexe naturel ou plus culturel de l'enseignant c'est de de se méfier et de juger en fait ce comportement comme étant inadapté alors qu'en fait c'est un nouveau comportement d'écoute un autre exemple c'est à la Sorbonne je suis enseigné dans un master de multimédia et j'avais invité un professionnel à faire une intervention orale sur un domaine particulier et je passe parmi un peu les étudiants pendant qu'il fait son intervention je regarde un peu leurs écrans tout ça puis je vois ça comme sur le mien je vois du multi-fenétrage partout et donc je vois l'intervenant dit pixel perfect une notion dans le design d'interface alors je vois l'étudiant il tape pixel perfect dans un fichier texte il tape pixel perfect dans Google dans Wikipédia il check ses notifications Facebook puis il attend la prochaine notion importante à noter et je trouvais ça aussi intéressant comme étayage de l'écoute par du numérique comme réalité appropriée en fait par les étudiants puis après je me suis rappelé qu'il n'y a pas besoin du numérique pour ne pas écouter j'enseignais dans une école de design où le dessin était roi et j'enseignais la philosophie en plus et donc j'avais parfois des élèves qui ne prenaient pas de notes dessinaient me donnaient l'impression à moi qu'ils n'écoutaient rien je me souviens de l'un d'eux notamment qui au bout de plusieurs mois alors que je pose des questions en cours tous les jours un jour répond à une question que je posais moi je pensais que c'était un zombie dans le cours depuis des mois et qui n'a pas fait des petites fleurs et des petits dessins pendant qu'il téléphone avec quelqu'un et donc je crois que c'est intéressant de se rappeler cela pour ne pas juger trop vite les gens qui utilisent du numérique dans un moment d'écoute ça peut aussi être une réunion au travail évidemment je ne suis pas en train de dire que forcément les gens qui utilisent un smartphone en classe font forcément ce qu'on attend d'eux mais il faut se demander aussi pourquoi on les suspecte autant alors après quand je fais cette conférence des fois dans des milieux éducatifs j'aime bien provoquer les enseignants en faisant semblant de me mettre à la place de l'élève et de me dire pourquoi vous ne me faites pas confiance vous le prof si je suis votre cours sur mon écran plutôt que sur du papier de quel droit vous jugez mon appareillage psychocognitif et vous quel âge on vous supporte de cours petite provocation que j'aime bien leur faire pour dire ben voilà c'est une relation l'enseignement la lecture un autre exemple alors là j'ai carrément une la question est toujours la même qu'est-ce qui se manifeste dans l'acte de lecture lorsque quelqu'un lit sur un écran ou lit sur par exemple un livre ou du papier et pourquoi d'ailleurs on a tendance à réduire ce que les gens font quand ils sont sur un écran au simple fait d'être sur un écran alors on a des stats alarmants dans les médias les jeunes de tel âge de tel âge passent tendeurs sur les écrans les gens de tel âge le français moyen ou le québécois ou je sais pas quoi passe tendeurs mais qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'on a des statistiques alarmantes sur les rats de bibliothèque qui passent 10 heures à la grande bibliothèque surexposés au papier non mais vous voyez j'ai retrouvé un super témoignage qui est peut-être pas dans ces slides là non donc je vous le raconte en deux mots qui est que les moines copistes au Moyen-Âge qui passaient leur temps à copier les manuscrits à la main et bien ils s'abîmaient les yeux et on a retrouvé un témoignage intéressant de quelqu'un qui a étudié les enluminures des livres anciens du Moyen-Âge dans lesquels il y avait beaucoup enfin assez souvent la couleur verte et les moines pensaient que le vert soulageait les yeux donc que la couleur verte était plus confortable pour la rétine ce qui montre comment ils étaient ils avaient mal aux yeux quoi mais personne ne s'inquiète de leur santé ça c'est une photo que j'ai fait dans le métro parisien il y a quelques temps qui va me permettre de faire un petit test aussi avec vous de ces idées reçues que nous avons en nous à gauche une personne qui a un vrai rapport au savoir il est probablement en train de lire le rouge et le noir quelqu'un qui qui aime le livre on se croirait avec le rouleau de tout à l'heure à droite une digitale native décervelée en train de jouer à Candy Crush et bien si vous riez c'est que quelque part ces représentations elles existent en vous et qu'elles sont comme dit Pierre Bourdieu des idées reçues c'est à dire des idées qui ne pensent pas parce que comme elles sont déjà émises tout le monde les a déjà reçues et par conséquent elles ne nous apprennent rien mais on voit que il y a vraiment besoin de rien faire pour juger on est une seule des machines à juger c'est infernal mais ce que j'essaie moi de montrer c'est que nous interprétons nos perceptions mais en quelques fractions de secondes il faut nous en méfier donc finalement ce à quoi j'invite c'est un exercice un peu d'auto-analyse finalement d'auto-analyse phénoménologique en quelque sorte alors là aussi pourquoi ne me faites-vous pas confiance si je prends des notes sans mon smartphone quand je vais dans certaines réunions je suis obligé de m'excuser de prendre mon smartphone pour prendre des notes ne vous inquiétez pas je sors mon smartphone c'est pour prendre des notes on dit ça des fois parce qu'on a l'impression que les gens pensent que je tchate avec ma chérie ou ce que je fais peut-être alors l'écriture aussi c'est intéressant l'écriture comment ça se manifeste l'acte d'écrire ou qu'est-ce qui se manifeste dans l'acte d'écrire lorsqu'on utilise pour écrire tel ou tel artefact par exemple est-ce que écrire sur un clavier est-ce que c'est perdre en capacité de penser est-on meilleur écrivain sur un clavier un jour il y a eu dans le journal français Le Monde cette double page qui m'a fasciné alors moi j'aime bien encore une fois vous l'avez compris je cherche l'imaginaire perceptif derrière les mots juste le titre regardez le titre faut-il encore écrire à la main on voit une plume à encre et puis là probablement un doigt qui touche un écri et là je me dis d'ailleurs je vous pose la question vous écrivez avec quoi sur vos claviers vous écrivez avec quoi sur vos tablettes moi j'écris avec les doigts j'écris à la main en fait pas avec le pied et donc je me dis c'est génial parce qu'on est vraiment là dans ce dualisme infernal écrire à la main ça veut dire écrire sur le papier or peut-être que vous-même comme moi maintenant vous tapez plus vite sur un clavier que vous n'écrivez sur papier et moi ça me rend en plein de service d'ailleurs d'avoir pu taper assez rapidement avec mes doigts et c'est un peu comme le piano ou la guitare on sent la motricité cognitive moi je sens une sorte de motricité cognitive dans mes mains au clavier comme en fait mieux pour ce qui me concerne que sur le papier et donc je m'interroge sur les débats d'experts entre les linguistes sur apprendre sur un clavier apprendre sur du papier la lettre tracée versus la lettre frappée il y a des linguistes qui sont prêts à s'écharper là dessus par rapport à ce qu'il faut recommander aux écoles aux élèves aux enseignants alors il y a quelque temps on avait eu l'information qu'aux Etats-Unis maintenant il se lançait dans l'apprentissage de l'écriture en script dans de nombreux états pour favoriser cette adoption de l'écriture sur clavier par exemple ce qui est contesté par plein d'études en sciences cognitives qui disent qu'il ne faut surtout pas faire ça on verra moi en tout cas il m'est arrivé une anecdote il n'y a pas très longtemps parce que moi je suis un natif du papier d'ailleurs vraiment j'étais un très grand amoureux du papier j'aimais bien m'acheter les livres reliés dans les légatorias de Venise pour écrire sentir le cuir et je suis devenu un natif du numérique au sens où je me suis appareillé au numérique pour l'écriture j'ai changé d'appareillage il y a quelques années on m'a demandé d'écrire une lettre de motivation entièrement à la main pardon sur papier et certes j'écris comme nous tous toujours avec du papier je vous rassure sur du post-it des petits bouts de notes rapides mais un texte long c'est à dire plus de 10 lignes pour moi un texte long sur papier je ne l'avais pas fait depuis plusieurs années je ne m'en étais pas rendu compte mais je ne l'avais pas fait depuis plusieurs années et donc je l'ai faite parce que je devais faire cette lettre et j'ai cru effectivement mourir de la main et donc je me suis interrogé sur ce vécu bizarre qui était le mien c'est que en fait je m'observais en fait par exemple j'ai remarqué un petit détail parmi d'autres que lorsque j'écrivais ce texte sur du papier je dépensais de l'énergie cognitive et motrice pour arriver à faire des lignes de texte parallèles alors qu'évidemment quand on fait sur une interface on n'a pas à penser à cela puisque c'est soutenu automatiquement par le logiciel et donc ça m'a fait songer à l'idée qu'il y a de l'énergie qui est libérée et peut-être est-ce pour ça qu'à titre personnel j'aime bien écrire sur le clavier j'ai l'impression d'aller plus vite de suivre plus vite mes idées que sur papier en plus moi je suis un gaucher contrarié donc j'écris à droite ça me fait des gros boutons au doigt c'est terrible d'écrire sur papier pour moi en tout cas c'est une anecdote personnelle qui n'a aucune valeur générale mais simplement que je livre pour illustrer le propos alors dans ces débats un peu qui frisent un peu la panique morale parfois sur qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants pour être sûr qu'ils apprennent bien à penser en apprenant à écrire j'aime bien aussi me rappeler qu'il y a eu des machines à écrire avant le numérique et que certaines de ces machines sont marquées comme la Remington d'un imaginaire tout autre vous prenez un film ou quelconque qui met en scène un écrivain sur sa machine à écrire et là écrire sur la machine c'est beau c'est noble c'est la création en train de se faire c'est la pensée qui sort qui sort de la machine mais apprendre à écrire sur des claviers aux enfants alors avant je ne le vois pas comme ça on le voit comme quelque chose qui pourrait leur faire perdre une dimension pensante ou intellectuelle alors moi je ne me prononce pas sur ces débats qui peuvent aussi nécessiter une expertise cognitive que je n'ai pas mais je m'interroge sur l'éventuelle contamination de ces débats par des jugements de valeurs induits par nos perceptions c'est pour ça que j'aime bien ce que dit Michel Serres qui est quand même en France le plus vieux d'entre nous c'est à dire que c'est quand même quelqu'un qui oui oui c'est quelqu'un qui est âgé 87 je crois et qui le dit lui-même et c'est le plus âgé des philosophes français et le moins inquiet des philosophes français sur les questions du numérique et j'aime beaucoup rapprocher ces deux faits et notamment quand il dit c'était déjà en 2010 que foutaient nos neurones avant l'invention de l'écriture c'est lui qui dit les vieux grognons les vieux grognons c'est pas moi lui le plus vieux d'entre nous c'est rigolo et j'aime beaucoup son approche assez anthropologique à grande échelle par exemple il a eu un débat avec Bernard Stiegler qui n'a pas la même approche et Michel Serres essayait de souligner que lorsque les humains adoptent une nouvelle possibilité oui ils perdent quelque chose mais ils gagnent toujours autre chose par exemple lorsque nous étions à quatre pattes il y a quelques milliers d'années que nous nous sommes mis debout homo erectus nous nous sommes érigés et bien nous avons perdu la capacité de portance qu'avaient nos membres antérieurs pour porter notre corps mais on a gagné la main avec laquelle on a fait des outils on a perdu la capacité qu'avait notre mâchoire d'attraper des fruits sur les arbres mais on a gagné la parole et nul ne sait ce que exactement nous allons perdre et gagner en adoptant je ne sais quelle nouvelle technologie mais nous ne faisons que cela depuis des millions d'années alors après à l'échelle de l'individu comme la grand-mère de tout à l'heure qui n'aime pas se parler sans se voir c'est aussi des positions personnelles à préciser mais sur le plan de l'échelle de l'histoire collective nous ne faisons que cela depuis bien longtemps alors les jugements dualistes j'ai fait ce schéma parce que je trouve que c'est intéressant de montrer que le dualisme c'est vraiment une c'est vraiment une tendance ancrée en nous le dualisme numérique se situe là réel face à virtuel physique face à numérique c'est complètement absurde parce que c'est complètement physique ce qui se passe sur les écrans déconnecté ou en ligne hors écran ou sur écran et très rapidement ce dualisme numérique qui se transforme en dualisme métaphysique le vrai et le faux ah oui non mais ce n'est pas des vrais amis sur Facebook qu'est-ce que tu fais là ce n'est pas des vrais échanges et ça se transforme très vite en dualisme moral le bon ou le mauvais va taper dehors dans un ballon mon fils c'est tellement mieux que de jouer aux jeux vidéo ça c'est le dualisme moral du quotidien qui n'a pas vraiment de fondement à part celui de la peur et je me suis rappelé ce travail de Françoise Héritier anthropologue qui déjà en 1996 s'intéressait dans son ouvrage sur le masculin et le féminin au dualisme et alors ce qui a été très intéressant c'est qu'elle avait montré que le masculin et le féminin constituait un dualisme qui s'inscrivait dans une très longue histoire du dualisme puisqu'elle a essayé de montrer que dans toutes les cultures humaines il a toujours existé dans la manière de juger de penser des oppositions duales entre deux concepts mais des oppositions de concepts entre lesquels il y a une valorisation implicite socialement partagée de l'un des deux termes par exemple tout à l'heure quand vous avez ri par rapport à la personne qui lit un livre et celle qui est sur écran c'est que socialement nous avons tous nous partageons tous l'idée que c'est mieux d'être sur un livre une valeur mais on ne sait pas pourquoi c'est typiquement un fait social au sens d'urkheimien c'est un truc qui s'impose à nous du fait qu'on est membre d'une société et elle a montré par exemple que dans le chaud et le froid implicitement nous valorisons tous l'un des deux termes je n'ai pas besoin de dire lequel entre l'animé et l'inerte nous valorisons l'un des deux termes entre le vivant et le mort le haut et le bas le clair et le sombre le frère et la soeur le père et la mère etc le réel et le virtuel on pourrait ajouter et on peut montrer tout cela en image ben voilà voilà une image typique qu'on peut trouver un peu partout sur le net qui est censée nous dire dans nos sociétés post-modernes hyper-urbaines le lien social est mort les individus sont des atomes d'individualité pour le coup qui vivent une solitude consommationnelle avec des contenus en ligne qui sont côte à côte qui ne se voient pas qui ne se regardent pas qui ont même les oreilles bouchées pour ne pas entendre autrui le regard capté par leur écran alors qu'avant avant le lien social dans les transports vous voyez j'aime bien cette image qui est authentique qui illustre l'idée que on change d'artefact et hop la machine à percevoir et à juger s'emballe alors que là là par exemple ça ne nous chauffe pas on a l'impression qu'ils sont paisiblement en train de lire leur journal moi je crois que là les gens sont paisiblement en train de faire s'ils volent sur leur écran pareil pareillement donc ce que j'appelle maintenant archéologie phénoménologique ce que je tente de faire c'est de gratter un peu comme un archéologue mais de gratter ce qui est à la fin là c'est à dire à partir d'une série de vécu de situations d'usage c'est analyser la réception phénoménologique d'un fait dans l'imaginaire et du coup tenter de déceler comment nous interprétons nos perceptions pour en tirer des jugements de valeur mais ce que je trouve très que j'ai peut-être pas précisé dans cette phrase c'est que c'est une activité quasi inconsciente qui se fait quasi automatiquement en nous et dont je crois qu'il est important que nous prenions conscience parce que tous les débats pour contre le numérique mettre au esclave que sais-je encore sont je crois pollués par ça même s'il peut y avoir d'autres aspects à ces débats c'est l'aspect que j'ai souhaité mettre en avant une dernière illustration en images vous avez peut-être vu l'année dernière cette image à gauche circuler sur les réseaux sociaux on est au Rix Museum d'Amsterdam il y a Rembrandt derrière et devant il y a des ados rivés sur des écrans et tout le monde sur les réseaux sociaux c'est un mème ça revient ça fait au moins un an et demi que c'est pareil j'ai encore vu sur Facebook ce matin c'est le destin peut-être quelqu'un qui publiait ça en disant c'est vraiment une question d'éducation numérique en postant cette photo et les gens ne savent pas l'histoire de cette photo le télégraphe a enquêté sur cette photo on a retrouvé d'autres du même groupe en fait ils sont au musée avec un médiateur culturel ou un prof qui sont sur l'application du musée et dans la salle d'après ils sont très attentifs etc mais ça a provoqué des tollés de jugement de panique morale sur ces jeunes qui littéralement tournent le dos à l'art voilà alors ça c'est ma conclusion je vous avais dit trois parties c'est une conclusion un peu développée en images dans laquelle je voudrais vous inviter pour terminer ma présentation à faire une relation entre tout ce propos sur le numérique qui est la phénoménologie du numérique une articulation avec le design qui est aussi le champ académique à partir duquel j'interviens aujourd'hui et donc vous proposer finalement de juste tirer les concepts que je viens de définir avec vous vers le design et voir comment il s'incarne la thèse est simple c'est que je crois que le design est réellement un travail ontophanique c'est vraiment le travail du designer ou du design disons c'est je crois un travail qui joue sur l'ontophanie qui joue sur l'apparaître c'est une sorte de phénoménologie créative le design parce que le design produit des manières inédites d'apparaître et donc de nouvelles manières d'organiser nos usages ce que je pourrais appeler des néophanies vous avez vu que j'aimais bien les néologismes ne m'en voulaient pas trop donc des nouvelles façons de se présenter à nous et par exemple ce projet enfin ce fauteuil plutôt de 1969 ce n'est en doute pas un hasard d'ailleurs puisque ce fauteuil Up5 de Gaëtan Opeché est un fauteuil on ne le voit pas tout de suite au premier abord qui est dessiné comme un corps de femme écartant les jambes entre lesquelles je m'assois pour déposer ma tête entre ses seins alors je ne sais pas ce qu'il avait Gaëtan Opeché en 1969 il avait envie de pêcher il avait envie de pêcher peut-être comme tu dis mais en l'espèce ce qui est intéressant au delà de caractère un peu érotique même de ce fauteuil c'est comment il reconfigure sur le plan perceptif l'expérience de s'asseoir là on se dit quand on connait un peu la signification de ce fauteuil on se dit qu'on ne va pas s'asseoir on va se faire faire un câlin on va appeler ça comme on voulait mais ça donne une impression voilà ça fait vivre ça propose une expérience à vivre c'est un concept que j'ai développé dans mes travaux sur le design le design crée des expériences à vivre plutôt que de simples dispositifs alors pour la petite histoire Diane Netano-Pecher a conçu le repose-pied on le voit il y a une petite cordelette là dans la moquette qui relie au fauteuil c'est qu'il a voulu néanmoins souligner que les femmes sont encore sous domination masculine peut-être était-ce pour créer je ne sais pas un dialogue entre deux pôles un peu contradictoires ou peut-être pour s'excuser de son fantasme en tout cas c'est pour cela qu'il y a cette petite cordelette ça c'est pour la petite histoire en tout cas on voit qu'il y a bien effectivement un jeu sur l'apparaître avec le design et maintenant si on fait défiler 4-5 exemples en images et en vidéo pour certains d'entre eux on va voir quand même qu'aujourd'hui avec le numérique ce qui est vraiment intéressant ce n'est pas les débats de panique morale c'est tout ce qu'on peut faire avec au sens de travailler ce matériau pour fabriquer de l'expérience humaine qui a un sens et un intérêt bien sûr qu'on peut faire aussi des choses très critiquables avec le numérique certes mais moi ce que je souhaite faire c'est valoriser les démarches qui visent à faire quelque chose d'intéressant en termes d'expérience alors par exemple au musée je vous montre comme ça des exemples rapides ça c'est le vase qui parle vous savez quand on va dans les musées genre le musée du Louvre il y a tellement d'objets petits qu'on passe devant on voit rien et là il y a dans un musée en France d'ailleurs je vous l'ai dit lequel ils ont reproduit dans une toile un vase mais au format géant avec un mapping électronique qui fait que quand vous êtes devant vous pouvez choisir une zone du vase qui vous intéresse il y a un casque et puis du coup le vase parle alors il vous explique ce que c'est ben voilà il y a un cavalier représenté qui veut dire ceci qui veut dire cela c'est une sorte d'installation multimédia en volume pour un vase alors ça on va mettre la vidéo je vais couper le son parce que j'en ai pas besoin alors ça ça s'appelle Pop Art vous allez comprendre c'est assez étonnant en fait c'est un système voilà c'est à dire que en fait un tableau une peinture est mappée numériquement et puis il y a une Kinect qui détecte les mouvements et vous pouvez faire bouger le personnage sur le tableau alors vous pouvez faire faire ce que vous voulez aux menines de Velázquez ou à la Joconde voilà on voit ici le mapping électronique du personnage et ça crée de nouvelles expériences de médiation culturelle en fait où le rapport aux oeuvres devient très différent ludique alors on peut trouver ça je sais pas on peut trouver ça détestable ou fascinant mais ce qui est certain c'est qu'en termes d'expériences culturelles ça crée des fois ça bug aussi ça fait des choses étranges mais voilà donc là on est très exactement dans ce que j'appelle une néophanie c'est à dire vraiment une nouvelle manière grâce à de la technologie de faire apparaître des oeuvres alors le jeu dont je te parlais hier Bertrand Volumik qui est un studio d'innovation numérique par le design sur Paris s'est intéressé à la question du jeu ils m'ont gentiment autorisé à diffuser ces slides qui sont deux alors ça c'est assez rigolo c'est une petite histoire du face à face dans le jeu alors ça c'est la préhistoire autour du feu ça c'est le jeu d'échecs comme exemple de jeu de société et puis ensuite on passe au cinéma à la télé où on n'est plus face à quelqu'un mais face à un écran voire complètement dos à dos dans des salles sur ordinateur ou plus tard dans nos petits isolements de smartphone comme on en parlait et puis ils se demandent bah tiens et maintenant qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'ils font c'est que bah voilà ils travaillent à réinventer le jeu de société mais le plateau du jeu c'est une tablette et on peut poser dessus des pions etc alors ils ont fait des expériences donc par exemple l'une de leurs premières expériences est-ce que c'est une vidéo ça ouais et bien c'était ça donc il y a un plateau de jeu papier puis il y a un smartphone ça fait pas grand chose c'est-à-dire que le pion c'est le téléphone le pion donc on pose il y a une règle du jeu donc on pose le pion à tel endroit puis évidemment il se passe quelque chose il y a du contenu augmenté qui apparaît donc à cet endroit-là on est dans la mer et puis il y a un bateau pirate qui arrive et puis que sais-je ou il y a un requin qui passe etc ils ont fait aussi ça c'était des expériences pures alors là pour le coup que j'appellerais des expériences purement techno-perceptives ils se sont demandé comment on peut associer des effets du papier et de l'écran et vraiment entrer dans l'hybride en proposant des expériences hybrides donc là ils ont joué sur ce genre de choses c'était des recherches et puis ils ont fini par être opérés d'ailleurs par des américains pour faire un produit donc ils ont fait alors la vidéo est un peu ronflante en termes commercial mais ils ont créé un petit jeu là que ça s'appelle Spellshot et qui en fait a associé à tout un univers de personnages qu'on voit présentés là et qui sont tout simplement représentés par des pions voilà donc le table le comment dire le plateau de jeu est interactif le pion en fait vous achetez le pion puis l'appli elle est gratuite et puis après il se passe plein de choses je vous ai passé le son mais quand il envoie du feu il y a un son il se passe des choses voilà un boule de feu et donc on réinvente le jeu de société en fait excusez-moi avec ce type d'interactivité voilà alors là je voudrais vous prendre un autre exemple qui vient d'ici enfin oui d'ici de Montréal de vos voisins de l'université de Montréal ce sont des collègues de l'école de design qui ont travaillé sur une recherche ça fait une dizaine d'années maintenant c'est arrivé à maturation c'est en train de devenir une start-up ont travaillé sur le on pourrait dire l'expérience collaborative c'est la capacité à collaborer donc ils ont mis au point une technologie qui permet à des gens de collaborer ensemble pour faire de la co-conception par exemple sur ordinateur je ne sais pas dessiner un véhicule ou une architecture sur ordinateur ensemble qu'on soit ensemble dans ce dispositif ou même à distance alors je vous montre déjà quand il est off il ressemble à ça donc en fait c'est le laboratoire Hybrid Lab de Thomas Dorta à l'université de Montréal qui a mis au point ce truc qui s'appelle Hybrid Virtual Environment donc environnement virtuel hybride pour le coup parce qu'en fait c'est de la réalité 3D c'est de la réalité virtuelle 3D mais sans casque il n'y a pas de casque d'immersion parce qu'on est immergé parce qu'on est à l'intérieur de cette toile en fait donc déjà si on est plusieurs dedans on ne marche pas sur les pieds de son voisin parce qu'on n'a pas de casque on n'a pas tout l'effet aussi pénible du casque on peut rester plus longuement et donc il y a un projecteur qui projette sur cette sphère cette demi-sphère qui elle renvoie l'image on le voit là le système est en train de démarrer renvoie l'image sur l'écran en fait et quand on est à l'intérieur du Hive comme l'on dit bien là on voit la toile elle est là on voit la prise électrique c'est vraiment hybride on est dans l'espace physique tout à fait classique et là alors on voit par exemple deux personnes en train de de sketcher une automobile dans le système là elles sont ensemble dans le même lieu mais elles pourraient être connectées à quelqu'un qui est à Paris dans le même système et c'est une technologie qui va servir dans certains métiers en fait en architecture par exemple dans le domaine de la conception industrielle donc c'est un très beau projet de recherche que je vous invite à aller voir d'un peu plus près et c'est certain que là il y a du génie logiciel et numérique assez intéressant pour proposer cette expérience le dernier exemple alors je vais prendre en fait c'est une agence parisienne de design qui s'est amusé ils avaient une carte blanche à imaginer ce que pourrait être l'école ils ont conçu l'école comme un archipel c'est à dire un ensemble de lieux qui sont reliés entre eux par des espaces intermédiaires disons et ça c'est un schéma de principe j'ai coupé le son donc il y a un travail de mobilier sur du mobilier modulable y compris des assises sur aussi de nouvelles tablettes donc dont on va voir tout à l'heure il y a la tablette numérique comme support de travail on la voit là voilà elle peut s'accrocher au mur donc ils ont travaillé alors oui ça j'aime bien vous voyez ici par exemple ils ont conçu un siège qui est fait pour qu'on se balance dessus c'est à dire que on a tellement entendu à l'école qu'il ne faut pas se balancer sur sa chaise c'est à dire qu'ils ont complètement travaillé aussi sur les postures du corps pour faire de l'école finalement un lieu de co-working un peu plus lounge et sympa où on vient travailler avec par ailleurs une nouvelle tablette mais aussi on vient travailler en mode projet dans un espace renouvelé voilà c'est vrai qu'en France ça a particulièrement du sens parce que le vous savez l'école française est très inégalitaire très disciplinaire et il y a vraiment quelque chose à changer dans le système éducatif en France et ce projet pour cela est assez intéressant ils ont beaucoup travaillé mais c'est un travail de design global qui touche à l'ensemble de l'espace de l'école et aussi aux ressources numériques que l'on peut utiliser dans une nouvelle tablette voilà voilà la conclusion c'est ça c'est que ce que je dis dans le livre un peu vers la fin c'est que tous ceux qui se demandent ce qu'il faut faire de la révolution numérique moi je crois qu'on peut répondre d'un mot il faut en faire le design ce qui se fait d'ailleurs déjà mais je crois que chacun peut trouver sur son terrain des pratiques numériques qui font sens ou qui font contresens par rapport à d'autres pratiques c'est comme ça que j'articule la question du design et voilà merci beaucoup de votre attention applaudissements applaudissements Merci.